... Je suis Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques et à ce titre je dirige depuis un peu plus de 25 ans tous les travaux de restauration du château de Versailles Quand le public vient à Versailles, il y a deux choses il y a la part du rêve mais il y a également la plongée dans l'histoire Nous essayons d'interpréter le moins possible et d'être justement dans une rigueur historique et archéologique extrêmement importante sachant qu'une notion pleinement admise depuis assez longtemps au château de Versailles c'est la notion d'état historique c'est-à-dire que l'on cherche à présenter un château royal de la fin de l'Ancien Régime Nous avons la chance d'avoir une masse d'archives absolument extraordinaire qui nous permet de nous baser de façon fiable sur beaucoup de données La restauration est le fruit du croisement de ces archives et de ce que nous trouvons comme témoins archéologiques sur le bâtiment On a eu l'obligation de restaurer les couvertures du château qui était en très mauvais état et grâce à l'aide d'un mécène nous avons pu aller un peu plus loin que la stricte sauvegarde et aller effectivement vers le rétablissement des ornements disparus que ce soit le rétablissement des sculptures que ce soit également le rétablissement de la dorure des plombs qui était extrêmement importante et ce même mécène nous avait déjà accompagnés sur une opération qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été parfois mal comprise mais qui se révèle tous les jours un peu plus indispensable qui a été le rétablissement de la grille royale qui est pour nous un nœud de circulation extrêmement important dans la gestion de ces espaces Dans l'antichambre des chiens, les bordures des tableaux qui sont aujourd'hui au Louvre ont été perdues mais nous avions des descriptions très très précises de ces bordures et nous avons pu les rétablir en particulier grâce à une chose qui est le mémoire du sculpteur qui avait été chargé d'enlever toutes les fleurs de lys qu'il y avait sur les bordures Ainsi, la salle à manger et des retours de chasse qui est juste à côté avaient perdu ces deux grands trumeaux à palmiers donc qui étaient vraiment un manque terrible et lors de la restauration de la pièce nous avons pu les reconstituer nous n'avions pas de dessin on avait des traces sur la boiserie et à partir d'éléments similaires on a donc fait une réinterprétation de ces éléments ce qui nous permet d'avoir un ensemble qui a retrouvé son intégrité et qui finalement est extrêmement plausible à 90% Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?